Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là nous venons de passer une journée de malade, tout ça à cause de l'UFA. Tu te rends compte comment des professionnels comme ça, des professionnels qui touchent de l'argent, ils sont salariés, les mecs on leur dit bon voilà vous faites un tirage au sort le lundi à midi, eux ils arrivent à venir faire le tirage au sort et à faire des erreurs qui ne sont pas possibles à faire. Moi je ne comprends pas comment ces mecs là sont toujours en poste et comment ça se fait que là, tout l'argent qui a été déboursé pour créer l'événement à midi, ils n'ont pas remboursé. Là nous là, tous ceux qui avons regardé, on a perdu du temps, il faut nous donner un petit billet là pour ce que vous venez de faire. Là c'est très grave déjà dans un premier temps, donc là comme vous avez pu le constater, le Real Madrid est en train de pleurer parce qu'ils étaient tombés contre Benfica et ils disent que voilà le bug il est arrivé juste après, donc nous on devrait jouer contre Benfica et là ils se retrouvent face au Paris Saint-Germain, le Real Madrid je le dis à les chocottes parce que le Paris Saint-Germain a la haine contre le Real Madrid depuis, on ne va pas se mentir, un bon petit 4 ans, 5 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on est venu chez vous et que vous nous avez mis 3-1 avec Ronaldo, l'impitoyable et qu'après il nous a mis un pénalty, même le ballon il s'est soulevé juste avant qu'il tire, tout ça on n'a pas oublié. Quand vous êtes venu après en phase de poule, qu'est-ce qu'on vous a fait ? 3-0 et après on est parti chez vous, on a fait un match nul. Mais là là, ce qui nous a le plus énervé de tous les temps, tout ce que vous avez pu faire, c'est pas grave, vous nous avez éliminé plein de fois, c'est pas grave, vous avez remporté 13 fois la Ligue des Champions, c'est pas grave. Mais ce que vous avez fait et qui est impardonnable, c'est que vous avez commencé à séduire notre petit Kiki de Bondy. Alors ça, ça c'est impardonnable. Et moi je vais vous le dire, tous les Parisiens espéraient tomber contre le Real Madrid parce que l'attitude agressive que vous avez eue cet été envers notre petit Kiki de Bondy, c'était du jamais vu. Vous avez créé des émissions tic-tac, où vous dites, bon, Kylian Mbappé on t'attend, tic-tac, tic-tac, tous les jours. Nous on vous attendait au tournant, mais ce match-là, là Nasser il est déjà en train d'appeler tous les joueurs, il est en train de dire, bon les gars, si vous gagnez ce match, j'achète tout ce que vous voulez à tout le monde de toute votre famille. Vous comprenez ? Parce que là, Florentino Perez et Nasser, ils sont en guerre totale. Là je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là le Paris Saint-Germain cherche à taper dans l'effectif du Real Madrid. Apparemment il y a Benzema qui se fait approcher par le Paris Saint-Germain, il y a Vinicius aussi qui se fait approcher par le Paris Saint-Germain, il y a Casemiro. Donc voilà, là, la prochaine victime du Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid. Là on vient d'éteindre littéralement l'EFC Barcelone, et moi je vous le dis, la prochaine victime, c'est le Real Madrid. Parce que là c'est bon, on en a marre. 13 fois la Ligue des Champions, vous êtes la meilleure équipe de tous les temps dans cette compétition, mais là il va falloir se calmer. Vous croyez quoi ? Vous achetez toutes les stars, on vous a appelé les Galacticos, les Galactiques, je ne sais pas quoi, et puis là vous venez, vous faites les malins. Ouais on veut acheter lui, on veut acheter lui, alors que lui, il a des ambitions. Même si c'est son rêve de venir au Real Madrid, laissez-le venir, c'est lui qui va décider quand il veut réaliser son rêve. C'est quoi votre délire ? Ouais Mbappé au Real, Mbappé au Real, c'est quoi ça ? Là on va venir chez vous, on va vous fracasser d'une telle manière. Oh là là, je suis tellement confiant. Moi je vous dis, de toute façon, ce tirage au sort, je n'avais pas peur. Qu'on tombe contre Chelsea, Manchester United, bon il n'y a que Manchester City, ça allait être compliqué. Liverpool ou Real Madrid, toutes ces équipes-là on peut les frapper. On peut les fracasser comme on peut se faire fracasser. Tu connais le Paris Saint-Germain, ils sont là, ils jouent, ou des fois ils n'ont pas envie de jouer. S'ils n'ont pas envie de jouer, voilà, on va se faire fracasser. Mais s'ils ont envie de jouer, j'en donne pas cher du Real Madrid. On va vous mettre un 4 ou 5-0 dans vos têtes, si tous les éléments sont là, si tout va bien dans l'équipe du Paris Saint-Germain, on va vous exploser bien comme il faut. Parce que vous là, vous nous manquez de respect, bande de joueurs du Real Madrid, bande de fans du Real Madrid. Ouais, nous notre équipe a une histoire, vous n'avez pas d'histoire. Voilà, ouais c'est quoi ? Ça fait au moins 600 ans que le Real Madrid, il existe. Heureusement qu'il gagne des trophées. Tu vois ce que je veux dire ? Si en 600 ans, vous n'avez pas réussi à reporter un trophée, nous ça fait même pas 100 ans qu'on est là. Donc commencez à nous respecter, tu comprends ?